Nul ne doute que la cuisine chinoise est riche et variée. Chaque région possède son propre secret culinaire. Mais les huit grandes traditions gastronomiques sont reconnues en Chine et elles en font la grandeur de la cuisine chinoise dans le monde. Aujourd'hui, sur le bout de la langue, on va d'abord parler des quatre premières grandes cuisines chinoises. On en profitera aussi pour réviser un peu l'histoire et la géographie de la Chine. Tout d'abord, un petit lexique important et utile. Il existe cinq saveurs primaires ou de base. Le sucré, tien. Le salé, chien. La mer, cou. L'acide, suan. Et l'umami, découvert en 1908 par le scientifique japonais Kiku nae Ikeda. En chinois, on dit chien pour umami. En français, on traduirait plutôt par le mot savoureux. Je vous rappelle également qu'on a déjà appris le caractère Tsai dans l'émission 27 du Journal des Brides. Ce caractère signifie légumes et par extension, plat, cuisine. Au début de la dynastie Qing, XVIIe siècle, l'u cai, la cuisine du Shandong, chuan cai. La cuisine du Sichuan, yue cai. La cuisine du Guangdong, su cai. La cuisine du Jiangsu, étant les plus influentes à cette époque, ont été appelées les quatre grandes cuisines. Elles correspondent respectivement au nord, à l'ouest, au sud et à l'est du pays. On démarre avec celle qui a la plus longue histoire, la cuisine du Shandong, l'u cai. Vous me direz, pourquoi on n'appelle pas ça Shandong cai ? Petite parenthèse historique, l'u était un état fondé au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et sa capitale, Chu Fu, était le pays natal de Confucius. Son territoire couvrait principalement le sud-ouest de la province actuelle du Shandong. Donc aujourd'hui, on emploie le caractère l'u pour représenter la province du Shandong. Beaucoup de plats du Shandong ont une saveur salée, sienne, deuxième ton, et umami, sienne, premier ton. Voici un plat représentatif. Tang, sou, li yu. Tang, sucre. Sou, vinaigre. Li yu, la carpe. La carpe à la sauce aigle douce. La cuisine du Sichuan, Chuancai. La province du Sichuan possède une longue tradition culinaire au goût pimenté et relevé. Tiens, comment on dit pimenté ? Là, il existe une grande variété d'ingrédients, pour cette cuisine recherchée. Vous connaissez sûrement le poivre du Sichuan, n'est-ce pas ? Un plat typique, yu-xiang-chie-zi. Yu, poisson, xiang, odeur. Chie-zi, aubergine. Vous vous souvenez du mot chie-zi, aubergine ? En fait, il n'y a pas de poisson ni de sauce au poisson dans ce plat. Tout simplement, autrefois, on utilisait ces mêmes ingrédients pour cuisiner du poisson. D'où cette façon de cuisiner nommée yu-xiang. La cuisine du Guangdong, yu-cai. Vous me direz, c'est quoi ce caractère compliqué, yu-yé ? Autrefois, les tribus vivant dans les zones côtières au sud du fleuve Yangtze étaient appelées yu-yé. La tribu installée dans le Guangdong est connue sous le nom de nan yu-yé, yu-yé du sud. A cette époque, les deux caractères yu-yé et yu-yé étaient utilisés de manière interchangeable. Il n'y avait aucune distinction entre eux. Cependant, au 15e-16e siècle, du fait que yu-yé évoque une notion géographique trop large, allant du Jiangsu au Guangdong, du coup, on ne pouvait pas utiliser yu-yé pour désigner la région du Guangdong. Ainsi, pour éviter toute confusion, on a finalement choisi son homonyme yu-yé. Et oui, c'est un vrai casse-tête chinois ! Bref, grâce à la diaspora chinoise, la cuisine du Guangdong ou la cuisine cantonaise est sûrement la cuisine chinoise la plus représentée à l'étranger. Vous connaissez sûrement les dimsum, ces petites délices à la vapeur. D'ailleurs, le mot délice, masculin au singulier, féminin au pluriel. Franchement, c'est aussi un casse-tête à la française. Dimsum est la prononciation en cantonais du mot dianxin, dian, une goutte, xin, le cœur. Ce nom vient de l'expression dian dian xin yi, qui veut dire une petite affection, un petit geste. C'est pour ça que ces encas sont tout petits, ces fameux dimsum ! La cuisine du Jiangsu, su cai. Cette cuisine prête beaucoup d'attention à l'aspect du plat et le goût est légèrement sucré. Sucré ? Tien ! Elle privilégie aussi une longue cuisson afin de garder la saveur de base des ingrédients. Un de mes plats préférés, qing tun xie feng, shi zi tou, qing tun, mijoté avec une sauce légère. Xie feng, chair de crabe, shi zi tou, tête de lion. Eh oui, ce sont des boulettes de viande de porc bien mijotées. Bien sûr, il reste encore quatre grandes cuisines à connaître. Mais ça, c'est pour la prochaine émission. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada